au calme sans pression ici charlie sopra bienvenue à toi dans cette chaîne youtube où nous allons voir comment moi j'utilise ichimoku nous allons voir surtout combien il est très très facile à utiliser ichimoku donc voyons de quoi composer ichimoku alors ichimoku composé de cinq droites ok dans cinq droits première droite ici nous avons qui john cette droite bleue qui john et cette droite rouge la tenkensen cette droite noir qui est la gang span et le nuage alors pourquoi j'aime ichimoku après trois ans dans le forex trois ans à passer d'une formation à une autre d'ailleurs merci à toi math du forex gang parce que c'est lui qui m'a qui m'a initié dans le trading merci 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 et et c'est grâce à lui aussi que bien sûr que j'ai vu ichimoku pour la première fois et après voilà j'ai commencé à chercher de mon côté à l'air de bouquin et tout ça donc j'ai adopté ichimoku comme méthode de de trading ok pourquoi je kiffe ichimoku tout simplement parce que il m'est facile de trade avec ichimoku qu'avec d'autres d'autres indicateurs et surtout ichimoku c'est un indicateur qui est complet parce qu'il te montre le présent le passé et le futur donc je sais pas quel autre indicateur mais moi en tout cas j'ai kiff ichimoku j'ai kiff ichimoku trop 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 j'ai kiff pourquoi le passe pourquoi on dit passé présent et futur parce que en fait il ya deux droites cette droite bleue keyjun et cette droite rouge tenkensen qui montre le présent ok c'est le présent c'est le présent du marché tout de suite bam le présent et le nuage le nuage le nuage les nuages le nuage nous montre le futur ok et cette droite noir la lagging span c'est le passé et cette droite est très 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 important parce que c'est c'est la lagging span qui va nous donner les confirmations ok c'est cette lagging span qui confirme ou pas les mouvements et là notamment on est haussier donc on va chercher que des achats c'est tout bête c'est tout simple et donc c'est pour cela que moi j'ai décidé d'adopter ichimoku depuis tous ces temps que j'ai cherché des méthodes d'indicateurs que je maîtrisais pas que je kiffais pas voilà et en fait il faut il faut jamais toucher en fait ce que nous avons vu là les propriétés ici là il faut les laisser comme ça il faut jamais les toucher parce que si tu touches tu changes quelque chose en fait tu seras le seul à avoir le mouvement alors que tout le monde garde les mêmes et même les mêmes données ici neuf 26 c'est quand même il faut pas y toucher il faut pas voilà voilà j'espère que dans d'autres vidéos on verra comment j'utilise ichimoku et voilà voilà allez sur ce au calme sans pression oublie pas d'être abonné pour m'encourager un peu dans se lancer et voilà voilà j'essaierai de mettre des vidéos c'est à dire mes analyses que moi je je prends les analyses et après analyse c'est tout voilà voilà et abonne toi à la chaîne au calme sans pression